Bonjour à tous, je suis Simon Duflo, évangéliste chez Clint. Bienvenue dans cette courte vidéo de démonstration où nous allons voir comment créer un menu immersif et dynamique. L'objectif est de réaliser un menu comme celui-ci où en passant ma souris sur les boutons chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, je fasse apparaître l'image associée en pleine fenêtre et simultanément disparaître les autres images et les autres boutons. Avec un retour au menu au rollout, voici les interactions rollover. On voit aussi qu'au clic sur un des boutons chapitre, une vidéo apparaît par dessus le menu en overlay et qu'en cliquant sur le bouton fermé en haut à droite du player, je reviens au menu. Allons maintenant dans Clint pour réaliser ce menu. Je vais créer un nouveau projet que je vais appeler Immersive Menu. Pour cette démo, nous allons utiliser un fichier Photoshop que je vais importer directement par un drag and drop vers le storyboard de Clint. Je précise qu'il n'est pas obligatoire de le faire avec un fichier Photoshop. On peut aussi recréer toute l'interface graphique dans Clint. L'intérêt de Photoshop, on va le voir, il est multiple. Il permet notamment de gagner du temps et de travailler de façon plus approfondie avec un graphiste. J'ouvre donc cette séquence et on voit qu'elle est constituée de plusieurs pistes images correspondant au calque de mon document Photoshop. Je vais prévisualiser la séquence tout de suite dans mon navigateur web. Et on voit qu'elle est donc composée des différents éléments, mais pour l'instant, rien n'est interactif, tout est statique et plat. Ce qu'on veut faire, c'est maintenant rendre ces éléments interactifs. Je vais sélectionner l'élément qui m'intéresse, le bouton chapitre 1, et je veux qu'en le survolant, je fasse apparaître en plein écran, en pleine fenêtre, l'image du danseur, tout en faisant disparaître les boutons chapitre 2, chapitre 3, ainsi que l'image de fond qui comportent les trois personnages. Je fais donc un clic droit sur l'élément chapitre 1, je choisis éditer les interactions. Sur le panneau d'interaction entre éléments, je sélectionne Rollover et je vais cibler l'image des trois personnages qui s'appelle Menu Cover. Je vais baisser son opacité à 0. Entre autres choses, c'est une des choses que je peux faire. Et puis, je vais décider que l'image de ce personnage, ici la photo numéro 1, ait une opacité totale de façon à ce qu'elle apparaisse par dessus le reste. Je vais aussi décider de faire disparaître les autres boutons, boutons 2 et 3. Je baisse donc leur opacité à 0. Même chose pour le chapitre 3. Et je vais prévisualiser dans le navigateur web. Je passe en plein écran et je vois qu'au survol du bouton chapitre 1, l'image du danseur apparaît en pleine fenêtre, que disparaît l'image de couverture ainsi que les deux autres boutons. Retour à Clint. Maintenant, afin de pouvoir travailler vite et bien, je vais simplement copier les interactions et les coller sur les autres éléments sur lesquels je souhaite interagir. On voit qu'un élément est interactif, il a une petite icône d'éclair. Je clique pour ouvrir le panneau d'interaction. Et là, je n'ai plus qu'à adapter mes interactions en modifiant rapidement les éléments concernés. En l'occurrence, ici, c'est la photo numéro 2 de la jeune fille que je veux faire apparaître. Et c'est le premier bouton chapitre, titre 1, que je souhaite voir disparaître. Dans l'onglet au-dessus, je vais décider d'agir sur le troisième bouton chapitre. Et là, en l'occurrence, de faire apparaître la photo numéro 3, celle du jeune skater. Et le titre que je souhaite voir disparaître est le titre numéro 1. Je prévisualise pour m'apercevoir que ça fonctionne. Au survol de ma souris sur ces éléments, l'image associée passe en plein écran et les autres éléments non souhaités disparaissent. Ce qu'on va faire maintenant, troisième et dernière étape, c'est simplement créer des liens vers des vidéos, vers des séquences vidéo. J'importe donc trois vidéos dans Clint. En les drag and droppant sur le storyboard, Clint va générer automatiquement trois séquences, chacune comportant une des vidéos importées. Voilà. Je veux donc créer des liens à partir des boutons vers ces séquences. Pour ce faire, comme on en a l'habitude, on va dans le troisième onglet de la fenêtre de propriété. On sélectionne un lien vers une séquence, ici en l'occurrence, chapter 1. On sélectionne overlay de façon à avoir un bouton de fermeture et que la vidéo, la séquence vidéo, s'ouvre par-dessus le menu. Un bouton de fermeture qui nous permettra de revenir au menu. Et je répète l'opération, très simplement, vers les séquences souhaitées, toujours en overlay, avec une transition fondue. pour le chapitre 2 ainsi que le chapitre 3. Je vais maintenant prévisualiser le résultat dans le navigateur web. Et je vois que quand je clique sur le bouton chapitre 1, je lance bien la vidéo du danseur en pleine fenêtre. Avec le bouton fermé, je reviens à mon menu interactif. Et par exemple, au clic sur le bouton chapitre 2, je lance bien la vidéo de la jeune fille. Et grâce au bouton fermé, je reviens au menu principal. Formidable. Voilà, si vous souhaitez recréer ce menu, n'hésitez pas à consulter les ressources de documentation associées sur notre plateforme. Merci d'avoir suivi cette démo, à bientôt ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...